Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Sabine Pacora pour ce quickie, une expérience d'une comédienne noire en France, entre stigmatisation et stéréotypes. Ensuite, on aura Sarah Tic qui est là et qui va nous présenter le phare, le phare qui est le fonds d'aide pour des arts vivants responsables et qui est une sorte de réponse à la problématique, ou en tout cas une perspective de réponse à la problématique qu'on va soulever ici, maintenant. Alors Sabine, je vais te présenter. Tu es donc autrice et actrice. En 2018, tu crées avec 15 autres actrices noires le collectif Diasporact, qui met en lumière les stigmatisations auxquelles les actrices noires sont confrontées dans le métier, et les métiers du cinéma et du spectacle vivant notamment. Et avec ce livre, Noir n'est pas mon métier que vous sortez dans cette lignée. Au théâtre, tu as joué sous la direction de Hassan Kassi Kouyaté ou Frédéric Maragnani, au cinéma sous celle de Jean-Pierre Améris, Éric Toledano, Olivier Nakache ou encore Lucien Jean-Baptiste. Tu écris aussi des projets personnels où tu cherches à articuler des thématiques anthropologiques et sociologiques. Tu as d'ailleurs fait des études d'anthropologie et de sociologie. Et tu mêles ça à ta recherche artistique, notamment à travers un seul enseigne, l'Afrique, que tu vas jouer au Théâtre de la Reine Blanche à partir du 16 septembre. Voilà pour la présentation. Donc dans ce texte, l'Afrique, tu abordes ton expérience d'actrice noire, et tu politises tes expériences personnelles, professionnelles notamment. Alors raconte-nous un peu, puisque c'est le sujet là aujourd'hui. Quel est ton parcours d'actrice ? Quelle est la spécificité à tes yeux et selon ton expérience d'une actrice noire ? Puisque comme tu le dis au début de ton texte, « Dans noir n'est pas mon métier », tu as découvert que tu étais noire en passant des castings. Alors mon parcours, j'ai très vite en fait, petite. Je passais beaucoup de temps à regarder la télé, parce qu'on était dans des conditions sociales et économiques où on était un peu livré à nous-mêmes, on va dire, avec mes frères et soeurs. Et donc on passait des journées à regarder des films. Donc très vite, ça a vraiment été un monde. Puis moi, j'étais aussi la plus petite de la famille, donc personne ne voulait jouer avec moi. Et donc voilà, je me faisais des sketchs. Je rejouais des scènes de films qui m'avaient marquées. Et puis donc très vite, j'ai décidé que je voulais être actrice. Petite, je ne connaissais pas encore les rapports de domination. J'arrivais complètement inconsciente sur ces réalités-là. Donc j'ai passé un bac théâtre. Ensuite, j'ai fait une année de conservatoire à Montpellier. Puis voilà, comme tous mes amis partaient à Paris, je voulais faire la même chose. Et donc j'ai présenté des concours. Je suis arrivée à l'ESAD. Et puis en fait, très vite, lorsqu'il a fallu aller sur le marché du travail, il n'y avait vraiment pas du tout d'opportunités professionnelles. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien en fait. Et donc du coup, en fait, je n'ai pas pu travailler. C'est-à-dire que j'étais formée, mais il y avait comme un vide. Je ne correspondais jamais. Même pour tout ce qui était petit métier d'ouvreuse, etc. J'avais bien compris en tout cas que mon identité ne correspondait pas. En fait, il y avait comme une antinomie entre le fait d'être actrice et le fait d'être aussi une femme noire dans cette société. Donc, il y a eu toute une période où j'étais très affectée par cette situation. Et puis, ça m'a amenée effectivement à reprendre mes études. Le fait d'être toujours appréhendée par ma couleur de peau, que ce soit dans les écoles où j'étais, les conservatoires. Voilà, pour jouer Phèdre, ce n'était pas possible, par exemple. Et ça me questionnait beaucoup, en fait, quand on me renvoie cette image de l'Afrique. Alors que bon, voilà, moi, j'avais pratiquement toujours vécu en France. Donc, je m'identifiais comme une jeune française. Voilà, je ne comprenais pas que ma couleur pouvait être un frein, en fait. Donc, voilà, toute une période d'études de sociologie et d'anthropologie. Et puis, quand j'ai senti un vent plus favorable, je suis revenue à mon métier en passant par la casse-dance, où j'ai fait aussi des comédies musicales, etc. Ce qui m'a permis d'avoir un agent, parce que ça aussi, c'est ça, ne pas avoir d'agent dans ce métier-là, c'est ne pas avoir d'opportunité professionnelle. Voilà, tous les acteurs qui se forment et qui n'ont pas d'agent, c'est très, très, très compliqué pour eux de travailler et de tourner. Moi, j'ai des copines qui me disent, voilà, moi, j'ai passé un casting en tout et pour tout durant toute une année, sans agent. La spécificité aussi, je dirais, c'est que ce qui est très compliqué, c'est que la représentation des femmes noires, des personnes non-blanches de façon générale, mais je parle en fait pour ma propre expérience, des femmes noires, des hommes noirs, c'est que c'est une représentation qui s'est forgée, qui s'est sédimentée à travers le colonialisme, à travers également les sciences, l'anthropologie, la mesure des crânes, etc., et le divertissement. Donc, on en arrive aux expositions universelles, aux eaux humains, et puis on en arrive au théâtre, parce que c'est là, en fait, qu'on a commencé à vulgariser la, comment dire, ces formes de spectacles où on montrait des monstres, en fait, d'une certaine manière. Et donc, en fait, le théâtre et le cinéma, en fait, ont commencé avec l'exposition des corps, la sexualisation des corps, l'exotisation des corps. Sardy Bartman et Sardy Bartman, l'Avenue 708, en même temps qu'il y avait effectivement Sarah Bernard, il y a aussi Sardy Bartman. Et moi, je dirais que je viens aussi de cette histoire. Je viens aussi de cette histoire, en fait. C'est-à-dire que dans le regard des institutions culturelles, dans le regard du cinéma et du monde du spectacle, je suis appréhendée comme un être exotisé, subalterne, dont la fabrication a eu lieu au moment de la rencontre de l'Occident et de l'Afrique, dans toute cette période impériale et coloniale. Et donc, je dirais que, d'une certaine manière, l'optique n'a pas réellement changé. D'où le fait qu'on se frotte, en fait, contre une matrice où, ben voilà, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que de la même manière que la sociologue qui dit que les femmes sont des hommes comme les autres, les femmes noires sont aussi des hommes comme les autres, mais pas dans le regard des industries du spectacle et du cinéma. Donc, c'est vrai que c'est très étrange, en fait. On a besoin de... On est conviés par rapport à nos origines. On est conviés... Moi, je sais, par exemple, que la porte d'entrée dans le monde du spectacle et du cinéma, effectivement, c'est mon physique. C'est mon physique de femmes noires et grosses qui renvoie, dans l'imaginaire, à la maman africaine, à la maman dont Timothée en emporte le vent, etc. Et donc, effectivement, je trouve du travail et jusqu'à ce que je comprenne, en fait, ce que renvoyaient ces rôles-là, les rôles que tu incarnais. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était effectivement des stigmatisations, parce qu'en tant que comédienne, j'étais tellement contente d'avoir des opportunités, parce que c'est tellement difficile sur le marché. Et jusqu'à ce que je comprenne, effectivement, que voilà, quand on te propose toujours des rôles de femmes stigmatisées, analphabètes, qui ne parle pas de français, on te renvoie à un ailleurs. Enfin, voilà, moi, j'ai deux bacs plus cinq. Enfin, je suis une femme moderne comme les autres. Enfin, voilà. Et on me renvoie à une Afrique fantasmée, une Afrique fantôme. Et ça m'a beaucoup questionnée. Et ça m'a même lourdement affectée. Donc, pendant un moment, c'était très difficile pour moi, en fait, j'ai dû déserter, en fait, le théâtre. J'ai dû déserter. C'était très compliqué, en fait, pour moi, d'assumer ces rôles, ces propositions. Jusqu'à ce qu'effectivement, à un moment donné, j'ai eu besoin, en fait, de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se jouait à cet endroit-là, en fait. Qu'est-ce qui se jouait ? Parce qu'effectivement, j'étais très affectée. Et les études des livres afroféministes, féministes, m'ont permis, m'ont apaisée, justement, en me disant, ben, écoute, c'est pas forcément toi le problème. T'as affaire au malgaze. T'as affaire, ben voilà, à une société qui repose sur certains rapports de domination, sur un mode de fonctionnement, de relations sociales, de races, de classes, de genres, sans parler de la question de la grossophobie, de l'âge, de... Mais voilà, donc du coup, je me suis dit, ah bon, mais voilà, ces rôles étaient tout ce que le cinéma et le spectacle pouvaient m'apporter. Alors moi, je parle bien sûr de mon expérience. Bien sûr. Parce que c'est une expérience qui est diverse, je veux dire. Mais, justement, pour en revenir au livre, ce qui nous a toutes réunies et énormément questionnées, c'est que peu importe l'âge, peu importe que la comédienne soit née en Afrique, qu'elle soit née en banlieue, qu'elle soit née dans le 14e, peu importe sa classe, peu importe son physique, peu importe son âge, peu importe... Ben, en fait, on a toutes vécu l'exotisation, quoi. Le fait d'être périphérisée, le fait d'être exotisée, le fait d'être parfois effacée, le fait d'être parfois... Voilà, quoi. Et ça, c'était expérimenté, c'était la problématique raciale, en fait. qui nous... Oui, qui nous rend étrangères à nous-mêmes. Et ça, c'était très intéressant de découvrir ça dans le livre, parce qu'au début, c'est vrai que moi, quand je parlais de mes expériences, tout le monde était saoulé autour de moi, il en avait marre. Et puis, voilà, on me disait, « Ouais, mais t'es parano, n'importe quoi, machin et tout ça, t'es toujours en train de voir le mal partout. Je suis sûre que c'est toi qui... » Et puis là, dans le livre, ben voilà, je me disais, « Ah ben tiens, elle aussi, elle aussi, elle aussi, tout le monde, en fait... » Voilà, et là aussi, ça a été aussi un apaisement, d'une certaine manière, enfin, de se dire, ben voilà, c'est pas toi qui voit le mal partout, c'est pas toi qui... Enfin, voilà, quoi. Donc, ça renvoyait aussi à une réalité d'un écosystème, de comment on était, en fait, traité, en fait, dans le monde du spectacle. Parce qu'en fait, voilà, c'est aussi ce que dit Rennes Pratt, hein. Elle dit, voilà, c'est un milieu qui veut faire croire qu'il est progressiste, etc. Alors qu'on est même en retard par rapport à la société et au régime général. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une performativité... Enfin, oui... Imaginaire, d'une réalité qui n'est pas du tout celle de la vie, qui est beaucoup moins plurielle. En tout cas, pas de la société d'aujourd'hui. Pas de la société d'aujourd'hui. Et je trouve ça intéressant, en fait, qu'un collectif comme le nôtre, avec « Non, elle n'est pas mon métier » ou même « Me too », on amène la société à se questionner sur son mode de fonctionnement, sur le fait de... Enfin, voilà, sur comment elle fonctionne. On renvoie aussi, d'une certaine manière, à un regard auquel elle n'est pas du tout... Elle n'est pas du tout, comment dire... adaptée aussi. Elle n'est pas du tout préparée. C'est pas ça, le terme que je veux dire. Mais bon... Mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'on impose aussi à la société de redistribuer les cartes et de... Oui, de déconstruire un peu des choses. Parce que le propre de la société, c'est quand même l'évolution, quoi. On espère, en tout cas. Ben oui, c'est quand même... Moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment qu'à cet endroit-là, notamment sur le fait de représenter les minorités de tout type, qu'elles soient raciales, de l'âge, etc., eh bien, on est vraiment sur des choses très archétypales, figées. Il n'y a que l'homme, en fait, blanc, qui peut être tout ce qu'il veut, qui peut être libre, machin, etc. La femme noire, elle est forcément femme de ménage, la blonde, elle est forcément prostituée, la personne en situation de handicap, elle est forcément... Voilà, c'est-à-dire que... Voilà, tu n'es pas libre d'être ce que tu veux. On te convie, mais non, c'est pour jouer l'analphabète, pour jouer... Mais, enfin, voilà, qui a décidé ça, en fait ? Qui ? L'homme, non. Voilà. Et ce que tu dis aussi dans ton livre et que j'ai trouvé... Enfin, dans ton texte, c'est ce qui est très intéressant, c'est que tu dis que au moment où on t'engage pour ces rôles stéréotypés, stigmatisants, subalternes, au moment où tu les fais ou tu acceptes encore de les faire, les gens ne se rendent pas compte que ce que tu joues est une performance d'actrice, puisque tu n'es pas la personne africanisée, stigmatisée, qu'ils projettent et qu'ils fantasment, et que ça n'est pas du tout ta réalité, ta vie... Et que du coup, tu représentes quelque chose qui n'est pas du tout toi, mais une image stigmatisante d'une idée de ce que c'est qu'une femme noire. C'est comme si, enfin, ce que je dis, c'est comme si j'étais d'origine italienne et qu'on me demanderait toujours de rouler les airs et de parler comme ça toute la journée, alors que bon, t'as pas vécu en Italie, t'as pas vécu... Donc, tu performes, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on te demande de faire du blackface. C'est-à-dire que, c'est ça aussi, c'est que la rencontre du monde du spectacle, du monde blanc avec les cultures, on va dire, entre guillemets, noires, si je peux dire, elle s'est faite aussi dans le fait que les hommes blancs singeaient, imitaient les noirs dans des stigmatisations très ridicules et vraiment très stigmatisantes, etc. Et en fait, toi, en tant que personne noire, on t'invite pour retrouver ça, en fait, pour retrouver ce noir fantasmé, drôle, sous les colonies qui faisaient rire tous les régiments et le cinéma des années 30, etc. On t'invite, en fait, à porter une espèce de masque et à rouler des yeux, à un machin, à parler fort, voilà. Et c'est marrant parce que tout le métier qui a cette vision, c'est-à-dire que le costume, la coiffure, aussi, ont ces référents qui sont très ancrés. Il y a des remarques qui sont dites, parfois, que tu ne relèves pas parce que, je te dis, bon, toi, déjà, tu es à la limite de l'explosion. Si tu veux finir ta journée de tournage ou finir de travailler avec la compagnie avec laquelle tu joues, donc, tu prends sur toi, en fait, et c'est très compliqué à la fin, c'est très compliqué. Moi, c'est en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben non, il y aura... J'ai compris, en fait, qu'il n'y ait jamais à avoir de rôle qui allait arriver, qu'on allait me proposer, on allait me voir autrement qu'une femme migrante en difficulté, pauvre, analphabète, enfin, voilà. Donc, je me suis dit, bon, ben, voilà, je vais commencer à développer mes propres projets d'écriture, en fait, parce que, sinon, voilà, toute ma jeunesse va passer et puis, ça sera trop tard. T'aurais jamais fait des choses qui t'ont... Ben, voilà, j'aurais vraiment travaillé avec de la frustration. Voilà, c'est un peu un piège, en fait, où... Et donc, c'est vrai que c'est un peu comme ça que... Ben, au début, je me sentais pas du tout légitime à écrire ou à faire quoi que ce soit. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire et de... Mais je me sentais pas légitime parce que c'est vrai qu'on te renvoie aussi ça, le fait de ne pas être légitime. Parce que la non-représentation, c'est aussi... c'est d'être taxé, d'appartenir à la diversité, donc tu n'appartiens pas réellement à la société française, d'être périphérisé de façon permanente où on te renvoie à la francophonie. Mais c'est que, aussi, il n'y a pas de récit, il n'y a pas de... d'auteur, de... de... de metteur en scène, très peu, qui vont pouvoir porter des histoires, racontant... nous racontant, en fait. Et c'est vrai, que dans le roman national, en prenant la décision de ne pas raconter l'histoire de l'esclavage, de ne pas raconter l'histoire de la colonisation qui est une histoire française, d'entrée de jeu, en fait, c'est aussi la négation de notre passé, de notre histoire, de là où on vient. Et c'est très difficile d'être autre chose d'être autre chose qu'un étranger et qu'une personne qui appartient à la diversité, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que tu décides de prendre la parole et de créer... Finalement, la périphérisation, la stigmatisation, ça t'a poussé à avoir envie d'être maîtresse de Thérésie avec, en même temps, cette légitimité qu'il fallait gagner, quoi. Disons qu'en fait, réellement, c'est aussi par rapport à mes études de sociaux. Lorsque j'ai un peu découvert les livres féministes et afroféministes, et notamment le standpoint théoriste, c'est-à-dire le point de vue, j'ai aussi pris conscience que la neutralité axiologique dont on nous fait part en sociologie, elle n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être neutre. Elle existe. Quand tu fais de la recherche et de la science, tu parles toujours de ta perspective. Si tu es à cet endroit de la salle, tu vois certaines choses. Donc, tu vois à partir de ta perspective. Et donc, tu ne peux raconter que ce que tu ressens. Et la réalité, elle est là. C'est ce que tu ressens. Tu ne peux pas dire que ce que toi, tu ressens est être ressenti par tout le monde. Parce que c'est ça, le male gaze. C'est-à-dire que le point de vue patriarcal, c'est le point de vue universel, ben non. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit ah bon, ben non. Ben oui, ma perspective, elle est différente. Mais moi, ce que je vois de mon endroit, les autres ne peuvent pas le voir. Et du coup, je peux raconter aussi des choses à partir de ma perspective qui peut être aussi intéressante pour les autres. Parce que les autres ne peuvent pas les voir. Et donc, à ce moment-là, ça a été vraiment une révolution pour moi de me dire ben voilà, en fait, c'est ta perspective qui est universalisante, en fait. C'est ta perspective qui va faire que, effectivement, ce que tu ressens toi, tu vas pouvoir le faire ressentir aux autres, le partager. Et donc, à partir de là, en fait, oui, je me suis dit, bon, de façon très vertigineuse, comme une toute petite coccinelle, tu vois, dans un... J'ai pris mon élan et je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à écrire. Et alors, ça aussi, c'était très intéressant à l'écriture. Quand je faisais... Quand je partageais mes textes à des amis, parce que moi, je ne savais pas trop, j'écrivais et tout, je me disais, ils vont dire que c'est nul et tout, je n'osais pas, mais c'est super, c'est super, machin et tout. Et quand j'envoyais mes textes aux directeurs de théâtre ou aux metteurs en scène de théâtre entre guillemets blanc, enfin, eh ben, on me disait, non, mais là, c'est médiocre, c'est vraiment... C'est médiocre, c'est très mal écrit, c'est pas abouti, c'est... Alors, au début, j'étais un peu... J'ai dit, mais non, mais enfin, il y a quand même plein de gens qui m'ont dit que c'était bien. Et puis, quand la première lecture de textes que j'ai écrits, je sentais vraiment qu'ils avaient un peu peur, ils ne savaient pas trop quoi, est-ce que elle va culpabiliser le public, est-ce que... Puis en fait, quand ils ont vu les réactions du public, que le public réagissait favorablement, riait, ou... Enfin, il y avait vraiment de vraies réactions, quoi. Eh ben là, j'ai commencé à avoir des propositions. Mais, ben voilà, ce n'est pas évident en fait de rester déterminé. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on te renvoie toujours que tu n'es pas légitime, que c'est nul ce que tu fais, on ne te répond pas quand on t'envoie, de toute façon, quand on t'envoie tes textes et tout, ton dossier, zéro réponse. C'est aussi le parcours du combattant, vraiment, pour trouver des partenaires. C'est ça. Est-ce que tu as constaté que les modes de production, que tu avais plus de difficultés à produire un spectacle qui parle du point de vue de la diversité, qui n'est pas donc, selon le mot de France Zogba, qui dit qu'elle a arrêté d'être actrice, elle, c'est une des autres autrices du livre, elle a arrêté d'être actrice parce qu'elle voulait arrêter de faire des choses sur la diversité, mais de parler de la diversité, en fait, de porter un regard, comme tu disais, universalisant, en tout cas, qui enrichit l'idée de l'universalité et qui multiplie les regards et qui change la normatisation des choses. Et donc, du coup, est-ce que c'est plus compliqué de produire un spectacle qui cherche à souligner ces problèmes et qui porte de l'afroféminisme, donc un croisement entre le problème de la diversité et le problème des femmes, donc sexistes ? Est-ce que, voilà, toi, à quoi tu as été confrontée et est-ce que parfois, on trouve des partenaires qui vont avoir envie de mettre un focus sur les Noirs, un focus sur les femmes, un focus sur les gros, un focus sur les handicapés, ou voilà, mais qui, du coup, masquent, finalement, la qualité artistique des choses au profit de ce qu'ils peuvent en tirer politiquement au moment où ils vont défendre ou donner trois francs, six sous sur le truc ? La diversité, c'est aussi de ne pas être libre de travailler sur les thématiques que tu veux. c'est-à-dire que, moi, là, effectivement, je suis une femme noire, je parle des expériences que je connais, mais je pourrais très bien travailler sur des grandes écoles françaises. Je pourrais très bien travailler sur des sujets qui soient par... je ne serais même pas... Regarder, écouter. C'est-à-dire, alors, ma légitimité... Ah non, non, non ! Mais il y a ça aussi en sociologie, c'est-à-dire que quand tu es endoculturé, tu n'as pas l'esprit critique suffisant. Voilà, donc il faut forcément une personne qui soit en dehors d'eux. Et qui a un regard extérieur. Voilà. Et du coup, on va peut-être donner la parole à Sarah sur cette initiative. Donc, tu es cofondatrice du Phare, donc le Fonds d'aide pour les arts vivants responsables et qui a pour vocation de lutter contre les discriminations dans la création artistique, dans le spectacle. Est-ce que je voulais juste te dire un petit truc ? Parce que c'est vrai que comme il y a aussi des hommes blancs qui sont présents, moi, quand je parle d'hommes blancs, c'est vraiment du point de vue féministe et sociologique, c'est vraiment des catégories dans des rapports de domination et de pouvoir. Moi, je suis construite comme une personne dominée. Je ne me définis pas comme une personne dominée. Je me sens libre de faire plein de choses. Mais c'est vrai que dans les rapports de domination, effectivement, il y a des dominants et il y a des dominés dans les rapports de pouvoir. Moi, c'est vraiment dans cette optique-là que je parle. je ne m'adresse pas, je ne culpabilise pas les hommes. Je n'enferme pas les gens dans... Oui, on parle toujours de système, on ne parle pas d'individus. C'est plus comment la société fonctionne. Et c'est vrai que pour les hommes et pour les hommes blancs, c'est quand même plus facile. Je donne juste un dernier exemple. Là, je regardais, c'était un homme d'origine maghrébine qui partageait son expérience. Il disait qu'il avait un nom donc, il a changé son nom. Il a changé son nom. Et il a donc, en tant que maghrébin, zéro appartu d'ici professionnel. Il s'est fait appeler Xavier Machin. Et là, plus de propositions. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même des modes de fonctionnement. Bien sûr. Sociétaux. Et donc, justement, le phare tend à... Puisque le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Parce que produire des choses, il faut de l'argent pour produire. Et donc, le phare cherche à s'attaquer à ça pour trouver des modes de production différents. Oui. Je peux rebondir et avant de... Je vais aussi parler de ma parole citée. C'est-à-dire que je suis une femme blanche, cisgenre, hétérosexuelle, de 40 ans, d'une famille bourgeoise. Donc, c'est aussi important de le dire et de le reconnaître. Et de... Voilà. Et j'ai créé... On a créé le phare. Au départ, les femmes. Les cinq membres fondateuristes sont tous et toutes blancs. Et donc, au départ, on s'est dit mais nous, on voudrait aider les artistes et les publics en situation de discrimination parce qu'on a l'impression que non seulement au plateau mais dans les publics, enfin, je veux dire, ça ne ressemble pas à la vie, pardon, mais ça ne ressemble pas à la rue tous les jours, aux gens, aux copains, machin, mais... Et comment on va faire ça sans faire du... sans qu'on soit taxé de... Mais vous, vous êtes hyper privilégié, donc vous allez répondre la bonne parole. Enfin, on s'est beaucoup, beaucoup posé la question là-dessus. on a décidé de se définir comme situé, de dire et de reconnaître qui nous sommes, de dire que aussi parce que nous sommes en situation de domination selon la société et donc en position de privilège, de comment est-ce que je peux utiliser mes privilèges aussi pour qu'on... parce que je sais qu'on me donne plus la parole qu'à d'autres et aussi de s'entourer d'une quinzaine d'artistes et de directeurs et directrices de lieux et de producteurs et de productrices qui ne sont... qui sont... pluriels. Voilà. Et c'est eux qui choisissent les projets qu'on aide et c'est pas nous. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, l'idée, c'est d'aider à la production, de coproduire de manière signifiante. Signifiante, ça veut dire beaucoup d'argent. C'est vraiment aussi simple que ça. autant que les grandes institutions ou que des grosses coproductions de CDN ou de scène nationale des spectacles par un modèle d'économie à la fois publique et privée puisque l'argent... Nous sommes une plateforme qui récupère de l'argent privé de gros mécènes, de plus petits mécènes mais aussi de gros mécènes et des institutions publiques comme le ministère de la Culture ou la ville de Paris et de leur dire cet argent-là, il va aller à des porteuses et des porteurs de projets qu'on voit moins, à qui on donne moins d'opportunités pour des raisons de discrimination, quelles qu'elles soient et pour raconter des nouveaux récits parce que ces récits-là, comme tu disais, on ne veut pas les entendre par des gens qui ne... c'est une vraie problématique qu'on se pose au quotidien mais qui doit raconter, qui peut raconter ces récits-là et qui on donne la parole et un peu ras-le-bol que la parole vienne toujours des mêmes personnes pour raconter les mêmes choses et c'est comme ça qu'est né le phare. Ça a mis du temps, beaucoup de temps parce qu'on a écrit une charte à 20 personnes. Ça a mis un an et demi et en plus c'était en Zoom parce qu'on était tous confinés par alternance mais voilà, mais parce que est-ce qu'on écrit un corps objectivé ou un corps réifié ? Mais qu'est-ce que ça veut dire réifié ? Si moi, s'il y en a 12 dans le comité artistique sur 20 qui ne connaissent pas le mot réifié, alors c'est sûr que c'est hyper discriminant de l'utiliser. Donc en fait, on s'est vraiment pris la tête sur chacun des éléments de cette charte pour qu'elle soit très cohérente avec nos désirs. Et maintenant, on commence, on commence à, effectivement, à aider à la production. Le premier spectacle coproduit est celui de Vanassai Kompomala qui va se jouer au Plateau Sauvage à partir du 19 septembre. C'est un projet bêta, c'est-à-dire que Vanassai, en tant qu'artiste, nous a aidés aussi à construire la charte et comment une artiste pouvait l'entendre, comment est-ce qu'on construit un contrat de coproduction. Enfin, nous, on a démarré de rien du tout. Et on est pas mal d'artistes aussi dans la bande. Donc, on se disait, bon, ok, comment on fait un contrat ? Enfin, voilà. Donc, Vanassai nous a aidés aussi à construire. Et donc, on l'a aidé. C'était un échange. Et maintenant, les dossiers passent, l'accompagnement passe par une vraie demande officielle d'accompagnement. Et il y a un comité artistique qui se réunit deux fois par an pour juger de l'artistique et pas de la légitimité de la discrimination, évidemment. Donc, parce que c'est impossible de... Enfin, c'est hyper dur. Enfin, c'est difficile, mais parce qu'on n'a pas... C'est impossible de faire une grille à points. Ah, ok, alors, lui, il est aveugle, elle, elle est noire. Ah oui, mais alors, celui-là, il est gros. Enfin, stop. Et en même temps, il y a 26 discriminations reconnues par le ministère. Donc, il y a des cases, il y a des discriminations. Donc, nous, quand on s'adresse aux institutions, quand on va voir le ministère de la Culture, le ministère de la Santé, la DILCRA, on va dans leurs cases, mais en leur disant que notre but est vraiment d'aider celles et ceux qui veulent être aidées parce qu'à un moment dans leur parcours, une discrimination s'est fait ressentir ou qu'elles sont extrêmement concernées par la question. Voilà. Et pour finir, parce que je racontais ça tout à l'heure, notre premier rendez-vous, je ne sais plus si c'était à la mairie, je ne sais plus, bref, il nous a dit, alors, d'accord, ok, mais si un homme blanc, si genre hétérosexuel de 40 ans vient vous voir avec un projet sur l'esclavage, vous faites quoi ? Je dis, j'espère qu'on n'en aura pas. Non, mais c'est vrai. Il n'y a plus de chance, en vrai. Et en vrai, c'est aussi pour ça qu'on s'est vraiment pris la tête sur cette charte pour être au plus clair de qui on veut aider et de quels sont les récits, parce que je crois que c'est ça le plus important, de quels sont les récits que nous voulons aider pour que ça parle au plus grand nombre, encore une fois, le nombre de spectacles que je suis allée voir où tout le monde avait 50 ans et tu es blanc et les spectateurs, tu te dis, non, mais ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est ça. Eh bien, non, a priori, évidemment, il y a peu de chances qu'ils passent même le premier tour, mais ceci dit, là où on se dit qu'on n'a pas eu complètement tort, c'est qu'on n'en a eu aucun des dossiers. Mais aussi, une personne comme ça n'aurait sûrement pas besoin de passer par le phare parce qu'elle aurait sûrement été produite autrement. Mais tu sais, la question de discrimination, elle est tellement subjective en réalité, même s'il y a des... Mais sur la question de l'esclavage, un métier en scène, elle ne passerait pas ailleurs. Il peut monter son spectacle et en fait, il y a aussi ça, ce que tu dis, c'est d'aider des personnes qui ont des spectacles ou qui ont des projets qui sont moins visibles pour plein de raisons. Et moi, j'y viens pour des raisons aussi parce que j'ai fait des études de médecine et que la question du handicap et notamment du handicap visuel est hyper importante pour moi. Moi, je suis un peu responsable de la partie personnes en situation de handicap au sein du phare et c'est aussi partie d'un constat parmi toutes les discriminations. Honnêtement, je ne connais aucune ou aucun porteur de projet ou porteuse de projet dans le spectacle vivant jusqu'à il y a deux semaines parce que le CND m'a dit mais si, mais si, il y a lui handicapé visuel. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est juste parce qu'on ne leur donne pas les moyens, parce que c'est compliqué, parce que la formation n'est pas adaptée, parce que quand on est dans un fauteuil roulant, on ne peut pas monter en coulisses, donc comment, on ne peut pas monter en régie, pardon, comment on fait pour faire une mise en scène ? Donc, il y a aussi, enfin voilà, et donc c'est, oui, on peut nous taxer de fourre-tout, mais en vrai, en vrai, je crois qu'on n'a plus le choix que l'intersectionnalité, c'est une obligation aujourd'hui et je vais aller plus loin parce qu'on va jusqu'à l'intersectionnalité, si on peut l'appeler comme ça, la lutte contre la destruction de notre environnement et de la nature dont nous faisons partie. Donc, nous exigeons des artistes aidés une conduite irréprochable d'un point de vue environnemental et on les aide pour ça. C'est-à-dire que si une jeune compagnie nous dit, ok, vous m'aidez, mais là, je fais une date à Toulouse et le Théâtre National de Toulouse me dit qu'il faut qu'on prenne un avion parce que c'est moins cher en termes de plus-plus, nous on va décrocher notre téléphone et on va appeler l'administratrice du Théâtre de Toulouse et on va dire qu'elles ne viendront pas en avion parce que sinon on enlève nos 10 000 euros de coprod. Donc voilà, on est très exigeants, on sait que cette exigence-là elle est hyper dure économiquement à tenir pour les compagnies mais c'est pour ça qu'on va les aider et c'est à ça que sert notre argent. Je vous remercie beaucoup toutes les deux pour vos témoignages et vos initiatives. Merci, merci à tous, à toutes. Vous pouvez, on peut continuer cette discussion de façon informelle et sous le pré-haut on va avoir une dédicace de Noir n'est pas mon métier par Sabine si certaines sont intéressées. Sous le pré-haut au stand les mots à la bouche. Voilà, merci beaucoup et le pré-haut à la bouche. Merci. Merci.